On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie d'Annie Lemoyne, Jérôme Bonaldi, Moustapha El Atrecy, Fabrice Eboué et Pierre Bénichoux. Je sens qu'il y a Bénichoux encore quelque chose à vous dire, Fabrice Eboué, il a dû vous regarder encore hier soir chez Marco, non ? Non. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe ? Non, hier soir, j'ai oublié que c'était chez Marco, comme vous dites. T'empêche tout le monde de dormir, on n'avait pas regardé. Non, alors, qu'est-ce qu'il y avait-il ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Les danseurs de tectonique. Ah oui, j'ai vu le début de l'émission, les danseurs de tectonique, c'est vrai. Et on avait Laurent Wauquiez. Et c'est marrant parce que j'avais mal entendu au téléphone qu'on m'a donné les invités la veille, et j'étais persuadé que c'était Laurent Wauquiez. Et en arrivant en coulis, je me suis dit, on va moins se marrer, finalement. Oh, il est sympathique, en même temps. Il est sympathique, oui. Il est de la Haute-Loire. Mais c'est vrai qu'on nous confond toujours. Mais qui c'est Laurent Wauquiez ? Laurent Wauquiez, le porte-parole du gouvernement. Ah oui, il est mignon comme tout, il est charmant, oui. D'ailleurs, Marc-Olivier Fogiel, effectivement, j'ai vu le début de l'émission, maintenant ça me revient, lui a rappelé qu'il avait été élu homme politique le plus bandant du gouvernement par le magazine Tétu. Mais vous ne lisez pas Tétu, vous, Pierre. Moi, je ne lise pas Tétu. Il pose en Tétu, Pierre. Tétu, c'est un magazine gay. Il pose en Tétu, Pierre. Je ne l'ai jamais vu. J'ai, j'ai. Dedans. Pour faire plaisir au mari de mon fils. Bon, ça s'est bien passé. Il y avait Josiane Balasco, aussi. Oui, Josiane Balasco pour l'Auberge Rouge. Est-ce que Marco a dit que c'était un bon film ? Non, il se prononce rarement sur les films. Il pose des questions, mais il ne donne pas son avis. Michel Truquer a dit que c'était formidable, lui, et qu'il allait y retourner avec les enfants. C'est ce que Pierre Vavassor dénonce dans Le Parisien ce matin. Le Parisien disant que c'est un film épouvantable. Alors, moi, je ne sais pas, moi, je trouve que ça a l'air plutôt assez drôle. L'Auberge Rouge. Oui, c'est la marrant. L'Auberge Rouge, c'est en fait, c'est l'Auberge de... Est-ce qu'il y a, vous qui êtes, mon cher Bonaldi, un puits de séance, est-ce que l'Auberge Rouge, qui est une auberge mythique, c'est un fait divers, célèbre, au terme duquel ont été pendus... Faut du temps ! L'Auberge, sa femme et son fils, parce qu'ils avaient l'habitude de tuer les voyageurs qui venaient dans l'air auberge. Bon, on se rappelait l'Auberge Rouge, et c'est devenu un film avec Fernandelle, et qui est maintenant un film repris. Mon auditoire, mon auditoire personnel, il sait de quoi je cause, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut dire la même chose. Donc, il y a eu ce film qui doit être épouvantable, évidemment, avec trois ringards qui sont là, qui disent, on se marre bien comme du temps des nuls, enfin comme du temps des bronzés, enfin je veux dire, tout ça est évidemment ignoble, mais alors, ce film-là, est-il visible ou pas ? Le film qui vient de sortir ? Non, c'est pas possible, Pierre ! Ma question n'est pas celle-là ! Ma question, est-ce que... Non, c'est pas possible, Pierre ! Vous avez fait un record, Pierre ! Ma question n'est pas celle-là ! Oh non ! Ma chère Catherine, ma question est... Ma question est, de point, est-ce que l'Auberge Rouge et l'Auberge des Adrets, c'est la même chose ? Le film de Autant Lara, tourné en 1951, lui, est visible en DVD, vous pouvez l'avoir à la location, c'est tout ce que je sais. Il y a eu un film muet avant, d'ailleurs, il paraît que c'est le troisième film sur le même sujet, il y a eu un film muet avant le film de Claude Autant Lara, voilà, avec Carette, Fernandelle et Françoise Roset, si ma mémoire est bonne. Non, ce n'est pas ça que je voulais savoir ! Oui, c'est ma réponse ! Oh là là, Pierre ! Je voulais savoir si l'Auberge des Adrets, c'était la même chose ? Pourquoi vous voulez réserver un ce jour aussi ? C'était le nom d'une tragique comédie dont il était question dans Les Enfants du Paradis ! Dis oui, dis oui ! Oui, dis oui ! Voilà, oui, Pierre ! Oui, Pierre ! On fera la recherche ! Enfin, tout le monde sait de quoi je parle, ici ! Il n'y a que des incultes, là ! C'est incroyable ! Regardez, ils me regardent tous comme tu n'avais vu un poisson pourri ! Allez-y ! Non mais sérieusement ! On se réveille, les mômes, là ! Je te jure ! Non, je vais aller jouer ! Annie, vous êtes contente de retrouver Pierre ? Je suis très impressionné, il m'a fait lire son courrier dès ce matin, il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui vivait dans les bois, qui lui avait écrit, mais qu'il savait écrire ! Oh, une lettre formidable ! D'un type qui vit dans les bois ! Nicolas Hulot ? Non, 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 pas du tout Nicolas Hulot, il vit au Ritz ! Non, eux, ils vivent au Ritz, là, non ! Je ne parle pas de Beauvais et du Hulot, je parle d'un vrai mec qui vit dans les bois, qui est un ancien musicien de jazz, et qui me raconte que moi... Regarde Robin ! Puis Robin des bois ! Oh, c'est drôle ! Il faut que je me recycle, car ils n'avent pas la même conception de l'humour ! Mais vous êtes très drôle aussi ! Alors, votre type dans les bois ! Mon type, c'est pas mon type ! Ça l'a mis ! Bon, alors, non, il est dans les bois, et il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de machin, et il veut savoir, lui, mais c'est une lettre... Il raconte qu'il est malade, qu'il écrit en majuscule et tout, mais c'est une lettre formidablement écrite ! Et vous avez gagné au poker ou pas, cette nuit ? Et ce qu'il me dit est formidable, il me dit qu'il voudrait qu'il ait été musicien, que c'était la galère des tournées... D'ailleurs, c'est de là que vient le mot galère ! C'est-à-dire, en lieu de dire que je vais faire un gala, il dit que je vais faire une galère ! Je peux vous offrir un peu d'eau ? La galère des tournées... Un café ou un thé ? Il jouait de la musique de jazz, et il y avait des gens qui me disaient... Et à part ça, qu'est-ce que vous faites comme travail ? Vous voulez boire quelque chose ? Alors, il veut savoir... De qui est la musique ? De qui est la musique ? Qui accompagne le défilé militaire de Fernand Reynaud ! Sur quelle musique il faisait son truc ? Car il a joué à cette musique, il n'en connaissait pas le compositeur ! Comment vous voulez que je vous défendre auprès de Catherine Barman, après ça ? Mais il n'y a pas à me défendre auprès de Catherine Barman ! Oh, j'en sais beaucoup sur ces deux filles, moi ! Vous faites des monologues, là ! On ne comprend pas ce que vous dites, Thérault ! Je n'ai pas allongé le plage du 17h ! Non, non, ce matin, vous êtes confus ! On ne comprend pas ce que je dis ! Consulte les chiffres d'audience, espèce d'ingrat ! Non, non, non ! Pierre, il s'est passé quelque chose cette nuit, l'année dernière... Oui, il s'est passé qu'un vieil homme a dormi du sommeil du juste, il s'est réveillé, il a pris son bol de soupe... Ah, à la maison, on mange de la soupe le matin, hein ! On n'est pas des tantes qui prennent du café au lait ou du thé, hein ! Un gros bol de soupe ! On prend un peu de vin, là, comme ça, on fait... On fait chabreau ! On fait chabreau le matin ! On fait chabreau le matin, là, oui ! Le temps de donner un marre aux enfants avant qu'ils partent à l'école, et puis on est d'attaque ! Les enfants, il faut les faire boire le matin ! Ah mais pourquoi ? Oui, la connerie des gens, c'est de les faire boire le soir avant qu'ils se couchent ! Pour les endormir ! Au contraire, ça les excite ! Tandis que si tu les fais boire le matin, ils sont bien bourrés toute la journée, et quand ils arrivent le soir, POM ! Ils dorment d'un coup ! Donc il faut les faire boire dès 7h du matin ! Et vous-même, Pierre, vous n'êtes pas un petit peu ce matin encore... Oh ! Allez-le-moi ! Allez-le-moi, on parle de vous dans mon quartier ! On parle de vous dans mon quartier ! Et... Vous savez ce qu'ils disent ? Non, non, non ! Il paraît que vous côtoyez dans votre émission la fille perdue ! J'ai dit, la fille perdue ! Mais pourquoi vous ne vous dites ça de Mme Sarraute ? Je dis, non, c'est pas elle ! C'est la grande avec les cheveux blancs ! Il paraît que t'en as fait de belles dans le quartier ! Ah oui, c'est incroyable ! De la rue de Saint-Père à la Roussevres, en passant par la rue du Dragon ! Et je continue ! Alors, maintenant, nous allons encore, après quelques minutes de monologue, faire une publicité ! Jonathan est bravo ! Effectivement, il annonce même la pub et on se retrouve après ! On va se gêner avec Pierre Bénichoux, Fabrice Éboué, Moustapha El Atraci, Jérôme Bonaldi et Annie Le Moine ! On peut démarrer maintenant, Pierre ! Vous avez fait votre introduction dans l'émission, tout se passe bien ! Tenez, je vais tout de suite commencer par une question qui, j'en suis sûr, va vous plaire ! Attendez, bougez pas ! Je vais nous le mettre en forme, Pierre Bénichoux ! Je sais comment faire démarrer la machine, vous allez voir, un, deux, trois ! C'est parti ! Non, parce qu'il faut m'aider, là, Annie ! Bah oui, non, mais je sais bien, il est incontrôlable ! Qui peut-on voir en couple en train d'admirer les ruines antiques de Tipaza en photo dans François, aujourd'hui ? Sarkozy et Bouteflik ? Non ! Qui peut-on ? Sarkozy et Madame Rachida Dati ? Non plus ! Il y a Sarkozy ? Non ! C'est une photo où on voit... Yasmina Reza ? Non plus ! Vous me citez tous les gens qui sont du voyage en Algérie ! Effectivement, ils sont dans le voyage, eux deux aussi, mais là, je crois que c'est la première fois qu'on les voit en photo, tous les deux, réunis, admirant les ruines antiques de Tipaza, donc c'est à 70 km à l'ouest d'Alger, et sur cette photo, devant la mer, loin du tumulte, admirant la beauté exceptionnelle du site qu'aimait à fréquenter l'écrivain Albert Camus, écrit François, qui peut-on voir ? Pas main dans la main, quand même, mais tous les deux admirant la mer. Le président ? Non ! Ce sont deux hommes, déjà ? Non ! Un homme et une femme ? Une femme ! Un couple officiel ? Un couple ? Pas du tout ! Il y a Rachida Dati ? Non, il n'y a pas Rachida Dati. Vous êtes gentils de ne pas parler d'Albert Camus ? À propos de ce voyage, quand l'auteur de Noz, c'est la Tipaza, car c'est le titre de la nouvelle dans laquelle il parle de Tipaza, beaucoup, qui reviendra souvent dans son oeuvre, il n'aurait sans doute pas accepté ce voyage de la honte. Voilà, merci. Pourquoi voyage de la honte, Pierre ? Parce qu'on est là, on se fait traiter de sali ou pain et on ne dit rien, on va ensuite, on dit, ben oui, la colonisation, gros malheur, quelle horreur, on a été moche, on dit, dis-le encore plus, enculé ! Et on dit, oh ben oui, la prochaine fois, je le dirai plus ! Ah non, mais c'est incroyable, quoi, je veux dire, je veux dire, moi je suis tout à fait pour l'indépendance de tous les pays, je suis tout à fait pour que la France reconnaisse ses erreurs, et elle le fait, mais de dire, alors qu'on vous a traité, qu'on a traité l'armée française avant de venir se faire soigner au Val-de-Grâce, on a traité l'armée française de pire que les SS, et qu'on vous dit en plus repentance, 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 je ne sache pas que ce soit dans le Coran, c'est dans le Nouveau Testament, la repentance, alors toujours, repentance, repentance, mais repentance, mes couilles, il y en a pas ! Il y en a assez ! Enfin, il y a quelques contrats en jeu, Pierre ? Ben oui, il y a quelques contrats en jeu, on ne doit pas dire que quand on fait des choses amorales pour de l'argent, c'est à mettre au crédit de la personne qui le fait. Voilà tout ce que j'ai à dire. Alors, ça ne nous donne pas qui est en photo... Qui est en photo ? Quelqu'un qui est en photo ? Je ne sais pas, moi ! Lui est politique ? Les deux, les deux. Elle aussi. Lui est élu ? Pardon ? Lui, il est élu quelque part ? Ou il n'est que ministre ? Lui, sa particularité, c'est de ne jamais avoir été élu, d'ailleurs. D'accord. C'est un Villepin, une sorte de... Non, non, quand même Nicolas Sarkozy n'a pas emmené J'ai 6 pour le punir. Il n'a jamais été élu, mais elle, lui ? Elle non plus, d'ailleurs, je ne crois pas. Il n'y a pas Fadela Amara ? Fadela Amara, elle est fait partie du couple. Bravo. Et, 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 et... La deuxième moitié... Bon, écoutez, Annie Lemoyne, à qui vous avez donné des soins ? Il y a quelques... Oh, mais c'est M. Amara. C'est M. Amara, évidemment. Parfait, Bernard Kouchner et Fadela Amara réunis en photo à Tipaza sur les ruines antiques. Rendez compte quand même de ce que vous dites sur notre antenne, Pierre. Pourriez pas être invité dans un voyage officiel maintenant ? M. Sarkozy, peut-être, il avait pensé à vous pour aller en... Je pense que c'est parce qu'il n'a pas été invité qu'il y a ça. Oui, absolument. Il y a de ça. Il y a de ça, je croyais l'être et je me suis dit maintenant que ce voyage te gêne, j'espère que tu auras, puisque tu as sollicité une invitation, tu auras quand même la décence de ne pas en dire du mal et je me le jure tous les matins et j'en dis tous les jours. C'est vrai, vraiment, vous auriez voulu être du voyage ? Oui. Sérieusement ? Oui, parce que je suis allé avec Mitterrand, je suis allé avec Chirac et que j'aurais aimé en être cette fois-ci pour voir un peu l'évolution des relations. Parce qu'avec Mitterrand, c'était timide, c'était comme ça, avec Chirac, c'était la liesse absolue et peu à peu, on voit que sinon les rapports, l'idéologie a fait son, le bourrage de crâne a fait son chemin et que maintenant les gens hurlent repentance, la France abat la colonie et tout ça. Alors que les gens ont 20 ans en Algérie, ce qu'il y a de merveilleux dans ce pays, c'est que c'est un pays de jeunes, il n'y a plus de vieux, ils sont 14 vieux, les Moujaïdines il en restait 12 comme les gens de la guerre de 14 ici et qu'on veut en leur nom ceux qui ont vraiment souffert, ceux qui ont vraiment lutté pour leur indépendance, tout ça, on veut en leur nom embrigader toute une jeunesse qui n'en a rien à foutre, c'est comme en Indochine, moi je suis en Indochine croyant, on va me dire ah vous les français, les colons, pas du tout, ils se foutent de loin, ils parlent français, ils sont heureux, ils veulent venir en France alors cette jeunesse qui ne rêve que de la France, on est en train de l'endoctriner pour qu'elle devienne totalement anti-française et c'est pour être un peu sérieux, c'est une pitié de voir ça et ils y vont avec Kouchner, avec les autres, qu'est-ce qu'aurait dit la droite si la gauche avait fait un truc comme ça ? Vous vous rendez compte ? Si la gauche avait fait un truc comme ça, d'aller quand même, malgré tous ces trucs-là pour signer des contrats, je trouve que c'est... Moi je crois que ça aura des suites parce que c'est pas possible que ce truc reste comme ça sans réaction. Allez, on passe à une question un peu plus marrante si vous voulez bien. Ça vous veut pas marrer ça ? Vous attendez la chute quoi. Vous allez voir parce que c'est dans le cas d'Arenchaîné que j'ai trouvé cette information étonnante. Éric Wörth qui est ministre du Budget, assez sympathique d'ailleurs, je l'ai eu sur un plateau. Non, c'est vrai, plutôt pas langue de bois, ministre du Budget, sénateur, huissier, conseiller, l'attendait en pleine discussion du débat, donc en plein débat sur le projet de loi des finances 2008. On était le mardi 27 novembre, il était 23h au Sénat parce qu'on débat tard parfois dans les assemblées, donc je vous situe bien l'affaire, il est 23h, on est au Sénat, il y a les huissiers qui sont là, il y a les ministres qui sont concernés, il y a les sénateurs, et puis il manque le ministre du Budget. On le cherche partout, on n'arrive pas à savoir où il est et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il est bloqué dans le parking ? Non. Il faisait un petit roupillon. Pardon ? Il faisait un petit roupillon. Non, non, non. Coincé dans les toilettes ? Il était coincé dans les WC et il n'arrivait pas à sortir. Bonne réponse de Fabrice Éboué. C'est la plus simple. C'est assez incroyable. Mais pourquoi il n'arrivait pas à atteindre le verrou parce que la fille était trop grosse ? On n'est jamais coincé tout seul dans l'honneur. Non, sérieusement. C'est honteux. Heureusement, M. Vort avait son téléphone portable avec lui, il a appelé un conseiller, il a réclamé de l'aide, il y a une chambre fermée dans les toilettes. Une dizaine de sénateurs et d'huissiers se sont dirigés d'ardard vers les WC. Un coup d'épaule d'un sénateur socialiste comme quoi, vous voyez, il y a une entraide et une solidarité entre les sénateurs et les députés parce qu'il y a des ministres. C'est un socialiste qui a réussi d'un coup d'épaule à ouvrir la porte des toilettes à M. Vort. Le verrou a sauté, libérant le ministre et la séance a pu enfin reprendre. Et ce qui est scandaleux, c'est que c'est un écolo qui a mis du Airwick, une bombe aérosol, ça fait un scandale ensuite juste derrière. Ce qui serait drôle à voir, c'est comment au Sénat où il ne se passe pas grand-chose, où il s'enverde, il s'en va, voilà, voilà. D'un coup, on dit un mec dans les chutes, ouais, ils y vont à 10, pour regarder la porte. On dit non, on dit non. C'est là qu'on voit à quoi c'est un directeur du Canada. On va lui dire qu'on n'y arrive pas. Prouve-nous que c'est toi. Et ils sont les 10 vieux comme ça devant la pangale. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Fais bibi. C'est formidable. Ce qui est étonnant, c'est qu'au Sénat, personne ne s'en soit aperçu avant parce que généralement, c'est quand même des endroits très fréquentés au Sénat, les toilettes. Il faut le dire. C'est comme dans les théâtres en matinée. t'as intérêt à prendre tes précautions avant. Souvent, ils n'ont pas le temps d'y aller dans les théâtres en matinée. Autre question, attention, c'est parti. Annie Lemoyne, Pierre Benichoux, Mustapha El Atraci, Jérôme Bonaldi et Fabrice Eboué vont tenter de savoir pourquoi on cite toujours en référence Eng et Chang Bonker et ils sont encore cités par rapport à un événement qui vient d'avoir lieu à Munich cette semaine. Comment s'appelle-t-il ? Eng et Chang Bonker sont toujours cités en référence. Eng et Chang Bonker. Ils ont un record, évidemment. Ils ont battu un record. Ils détiennent un record. Pas du tout. Et ils viennent à nouveau d'être cités hier à l'université de Munich. Ils sont morts ? Eng et Chang Bonker. je pense qu'ils sont morts. C'était des étudiants ? Des étudiants d'université ? Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Après, je crois qu'il y a... Allemands ? Ils sont morts. Des Allemands ? Alors là, autant vous le dire, ce qui s'est passé en Allemagne ne concerne pas des Allemands ni des Allemandes, mais ça s'est passé grâce à l'aide de la Croix Rouge Allemande et ça arrive... C'était un congrès ? Et là, ça s'est régulièrement. Il se trouve que l'origine de Eng et Chang Bonker qui ont été les premiers avait donné même le nom. Un nom qui restait dans le nom. Bunker, bien sûr. Ils se sont cachés dans une petite sorte de petite maison fortifiée comme ça. Qu'on a appelé. Qu'on a appelé Bunker. Non, pas du tout. Eng et Chang Bonker, ça s'est très bien Bunker, c'est vrai. Mais c'est leur origine et pas leur nom qui fait que... Ils étaient sur des boat people, ils ont été recueillis. Non, ce sont des Chinois. Pas des Chinois. Ce sont des Indos Chinois. Mais par exemple, vous voyez, si ça avait été des Chinois, ils auraient pu donner leur nom par exemple à un petit ami, à un Chinois qu'on utilise en cuisine et je vous aurais dit voilà, c'est une bonne réponse. C'est la même chose... Ah, ils ont inventé la passoire. Non, c'est la même chose pour Eng et Chang Bonker. Si vous trouvez leur origine, vous allez trouver évidemment de quoi il s'agit, de ce qui s'est passé en Allemagne hier. Mais ils ne sont pas chinois. 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 C'est passé en Allemagne hier. Ils sont japonais. Il faut l'oublier. Ils sont des Coréens. Je ne vois que le présent hier. C'est-à-dire le passé. D'accord. Les Allemands ont eu des torts. La troupe était brutale. Mais quelle troupe dans les pas. Parce que je vais vous dire, grosse malheur, la guerre. De toute façon, les officiers étaient très musiciens. C'était charmant. Je ne sais pas si c'est passé en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ces questions-là ? Vous voulez qu'on se fâche, vraiment ? Hier, la Croix-Rouge allemande était assez heureuse du résultat effectué par la clinique de l'Université de Munich. Ah oui, ils ont fait des analyses. Jouel. Ils ont enfin les résultats. Ils ont fait des analyses. Contrairement aux Belges, qui souvent échouent à leur examen d'urine, ils étaient beaucoup plus... Elle a une barbe comme ça, mais elle me fait toujours... Eux-mêmes ont subi des examens assez approfondis. En Allemagne. J'ai mis un, un, un dans le même lit. Je me demande si vous comprenez bien... Vous ne pouviez pas faire autrement. Je me demande si vous comprenez bien la question. Il faut la répéter. Je viens de dire là... Il y a N. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je viens de dire quelque chose. Ce sont des six à moi qu'on a... Séparés. Qu'on a pu séparés à Munich. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Je vous ai bien aidé. Je vous ai bien aidé. C'est pas tombé dans l'oreille. J'étais dans le même lit. J'ai dit ça pour rire. Enfin, une pleurerie graveleuse dont j'ai le secret. Et qui, dans ma bouche, prend des tours de... Eh bien, là, il me dit qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mon esprit se met, se met. Se met immédiatement. En route. À la vitesse de l'éclair, je dis. Ils étaient six à moi. Et pourquoi je vous ai parlé ? Ah oui, parce que c'était les deux aux Etats-Unis, il y a très très longtemps. Heng et Cheng. Heng et Cheng Bunker. Vous avez remarqué, comme Dekbozaddy dans une explication, même bonne, c'est ennuyeux. Allez-y, allez-y. Heng et Cheng Bunker étaient des jumeaux fusionnés, comme on les appelait à l'époque. Ils étaient originaires du Siam. Et c'est de là que vient l'expression frère ou sœur Siamois. Avant, ça n'existait pas. On disait des jumeaux fusionnés. On aurait au moins appris quelque chose. Les premiers jumeaux fusionnés qu'on a tenté de séparer étaient des jumeaux originaires du Siam. D'où l'expression les jumeaux Siamois. C'est fou, parce qu'on se cultive, en fait. Ah, on se cultive ici, croyez-moi. Et ils étaient dans un cirque. Le Siam, c'est un mot qu'on n'entend plus jamais. Le Siam. C'est vrai qu'on entend le Tonquin encore. On entend un petit peu la NAM. Ah, le Tonquin. Mais le Siam. Ma Tonkiki, ma Tonkiki. Ma Tonkinoise. Le royaume de Siam. Ma Tonkiki, ma Tonkiki, ma Tonkiki, ma Tonkinoise. Eh bien, ce n'est pas Maurice Chevalier qui l'a créé, mais Joséphine Becker. Eh oui. Joséphine Becker, pourtant, c'est une chanson d'homme. Et voyez-vous, elle chantait, elle, une femme. Elle est belle, elle est charmante. Ma Tonkiki, mon nanana, mon nanana, mon nanamite. Alors, attention. Monsieur Nicolas Sarkozy. Ah, comment va-t-il ? Il devrait voyager un peu. Il y a tellement de pays où on nous aime. Va recevoir le 20 décembre prochain un titre que François Mitterrand et Jacques Chirac avaient négligé, mais que Valéry Giscard d'Estaing était allé chercher. Ce titre, eh bien, il faudra pour l'obtenir faire un voyage. Un voyage où ? À Andorre, parce qu'il est viceroi. Pas du tout. Au Siam ? Non, pas au Siam non plus. C'est genre Liechtenstein ? Non, pas Liechtenstein. En Duse ? Non plus. C'est en Europe ? C'est en Europe, oui. C'est le principe de Luxembourg ? Pas au Luxembourg. C'est pas Andorre, c'est pas Luxembourg. C'est le Vatican. Monaco ? Le Vatican, allez-y. C'est Saint-Louis des Français. Il est l'archidiacre de la grande église Saint-Louis des Français. Je vais vous accorder la bonne réponse. Non, 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 c'est pas Saint-Louis des Français parce que je connais la vraie église. Soit si moi j'y étais, vraiment. C'est Saint-Jean de Latron. Bravo ! Alors là, Monaldi, bravo. Je vous mets un petit coup de baguette. Effectivement, le président Sarkozy se rendra le 20 décembre prochain lors d'un voyage express à Rome puisque Benoît XVI le fera chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latron. Titre qui revient de façon automatique à tous les présidents de la République. Mais, il faut le dire, ni Mitterrand, ni Chirac n'étaient allés chercher ce titre de chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latron. Giscard l'avait fait et Sarkozy, lui, reprendra cette tradition. Bien sûr. Il aurait mieux fait de faire ça avant de partir en Algérie. On n'aurait pas traité de sale juif. C'est la partie. Je ne décolère pas de cette histoire. Chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latron du nom de la cathédrale de Rome. C'est la cathédrale de Rome qui s'appelle ainsi, cher Jérôme Bonaldi, si vous voulez en savoir plus parce qu'on se cultive dans cette émission. Comment s'appelle ? Saint-Jean de Latron. Oui, Saint-Jean de Latron. Alors là, vraiment, elle n'aurait pas été capable de le dire, même moi. Qui va pouvoir faire un... Oh, il est temps puis je pose la question comme ça. Qui va pouvoir faire un doigt d'honneur au PDG d'Arcelor Mittal, M. Lakshmi Mittal. C'est ce PDG indien que tout le monde connaît depuis les dernières tractations financières. M. Mittal. Des plus grosses fortunes. M. Doré ? Pourquoi M. Doré ? L'ancien patron de Arcelor qui a été foutu à la porte ? Non, pas du tout. L'un de ses employés qui aurait gagné à l'euro million. T'es tout le tout. Bonne réponse. Comme dans la pub. l'euro million du 23 novembre a été gagné par 8 copains de 30 ans, 7 hommes et une femme tous quinquagénaires, travaillant sur le site d'Arcelleur Mittal à Faust-sur-Mer, ils vont se partager le gros lot, 8 copains des Bouches-du-Rhône qui ont joué les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles de l'euro million et ils vont se partager 27 375 964 euros je pense qu'ils sont quinquagénaires ils peuvent effectivement aller dans le bureau de M. Mittal et lui faire ils sont combien, 8 ? ça fait exactement 2 milliards par personne 2 milliards anciens par personne c'est pas mal, ça permet de rentrer dans le bureau du PDG et du milliard c'est ce qu'on croit nous mais non, il y a eu un film formidable avec Charles Auton où il dit il allait pisser dans le bureau du patron mais c'est faux, dès que les mecs deviennent riches, ils se mettent du côté des patrons et ils disent, vous savez je vous comprends nous avons nous aussi des problèmes terribles avec les employés avec tous ces pauvres qui sont là autour de nous mais bien sûr dès que t'as l'argent tu deviens patron tu résonnes comme un salopard tu savais pas ça dès que t'as l'argent tu dis mais qu'est-ce qu'ils nous en veulent tous c'est pas parce qu'on a un peu d'argent le pauvre qui est devenu riche c'est les pires mon patron il a été ouvrier retourne pas au boulot je vais te dire mais bien sûr je crois que tous ceux qui gagnent pas au loto ne viennent pas social traître il y en a qui flambent et qui flambent avec plaisir avec c'est jouissif ils adorent ça et ils donnent des gros pourliches aux serveurs en disant je vous jure le pauvre est encore plus salaud quand il devient riche allez on se retrouve après la pub pour d'autres questions à tout de suite Moustapha et Latracie Fabrice Éboué Jérôme Bonaldi Ali Lamoine Pierre Benichoux allez tiens une petite info trouvée dans le canard enchaîné encore assez amusante celle-là ça se passe le 29 novembre au soir André Santini qui est ministre de la fonction publique attend dans l'antichambre de Matignon un rendez-vous avec François Fillon le premier ministre et puis il entend des éclats de voix d'après le canard enchaîné certainement d'après des propos rapportés par lui-même André Santini il entend des éclats de voix qui proviennent du bureau du premier ministre monsieur Fillon et il entend tu n'es qu'un petit con je sais bien que tu veux me remplacer à Matignon mais tu peux toujours t'accrocher petit con c'est d'après Santini ce que monsieur Fillon disait à qui petit con ça pourrait être Sarkozy non mais en l'occurrence c'est Xavier Bertrand le ministre du travail le ministre du travail Xavier Bertrand bonne réponse de Fabrice Édoué pourquoi Santini te la racontait aussi à toi ? non ce que s'est passé sur Orpain ce matin tout simplement c'est incroyable commentaire d'André Santini après coup j'ai tout de suite prévenu Fillon quand je suis rentré dans le bureau que je n'étais candidat à rien bon il essaie toujours d'être drôle Santini tous les ministres sont drôles ah oui vous trouvez François André Santini je ne fais je ne fais que reprendre ce fameux mot de Cocteau on lui parlait de Minou Drouet une enfant un enfant qui avait poète dont la mère écrivait des trucs et elle disait c'est ma fille qui a 11 ans qui a écrit ça et il disait tous les enfants sont poètes sauf Minou Drouet quelle ponémique y a-t-il autour du numéro 0800 33 60 0800 98 c'est un numéro qui est surtaxé non ah bah sûrement c'est un service de l'état oui il y a une polémique autour de ce numéro 0800 33 60 alors on peut téléphoner pour dénoncer quelqu'un c'est à Villiers-Lobel pour dénoncer bonne réponse d'Annie-Lobel c'est le numéro vert de la brigade criminelle de la DRPJ Versailles qui dans le cadre de l'enquête concernant les tirs sur les policiers demande aux habitants de la banlieue du Val-d'Oise de dénoncer éventuellement ceux qui auraient pu tirer pour quelques milliers d'euros en échange alors j'ai pas le montant exact non mais c'est parce que c'est suivant les renseignements qu'on va donner évidemment ah oui et oui ce sera en fonction de ce qui sera dit ou pas dit pour ou contre c'est une question drôlement difficile c'est vrai que c'est la première fois il y a 50 il y a eu du monde en face les CRS qui ont été blessés a priori j'aime pas dire ce que je vais dire mais a priori je suis plutôt pour parce qu'il faut trouver un moyen d'en sortir moi j'étais contre j'ai ramassé 5000 euros hier depuis je suis pour moi je suis pour parce que c'est un appel à témoins d'une façon moderne on fait appel à témoins d'une façon un peu plus logique et c'est des tracts qui ont été distribués partout en revanche je suis fondamentalement contre le fait qu'on paye si c'est un acte citoyen il n'y a pas besoin de récompenser un acte citoyen si j'ai quelque chose à dire à la police oui ils me garantissent mon anonymat tant mieux parce que très souvent ils ne l'ont jamais fait et on se fait carcer la gueule si ils proposent de l'argent c'est parce qu'ils sachent autrement les gens n'iront pas le seul argument qu'avaient les gens qui étaient pour hier j'ai entendu un responsable parler à la radio ça existe dans des pays qui ne sont pas ni des dictatures ni des pays sans état qui sont l'Espagne qui sont l'Italie qui sont l'Angleterre et on fait les appels à témoins et le côté civique et bien moi je crois qu'il y a des différences et les spécificités françaises dont il conviendrait plutôt de se flatter plutôt que de les prendre que de dire ah ben on est en retard sur les autres je crois que la France c'est un pays qui n'a pas été en retard pour la délation hélas et je crois que ce pays s'en est sorti maintenant et qu'il y a une grande comment dire une grande réprobation morale générale pour le délateur maintenant je suis pour qu'on pour qu'on arrête les coupables mais pas de cette façon mais ça n'a pas la témoin comme un autre tu as fait de moi une victime tu ne feras pas de moi c'est comme ma théorie sur la peine de mort est la même tu as fait de moi une victime tu ne feras pas de moi un assassin je parle ça pour la peine de mort et je pense tu as fait de moi quelqu'un qui a peur tu ne vas pas faire de moi une salope qui touche de l'argent pour parler au fond je pense ça je pense ça ça doit suffire n'est-ce pas on parle pas on parle pas de ceux qui vont on parle de ça tu as sans doute raison je donnais mon avis on parle de la méthode le fait de dire wanted avec une prime je trouve ça scandaleux ce n'est pas très bon ce qui serait génial c'est que ceux qui viendraient témoigner suite à cet appel monnayé soient dans le bureau on dit bon 5000 euros non combien 7000 non 8000 et de faire monter les enchères ce serait quand même formidable non allez pour 20 000 euros je vous le donne parce qu'on pourrait en arriver là le seul truc qui marche en France où c'est payé où la délation est payée c'est pour le fisc c'est pour le fisc non pas pour le fisc lui-même mais pour les douanes on peut aller aux douanes et dire voilà j'ai vu ce type qui portait 50 kilos d'héroïne il y en avait pour 10 milliards je sais où il est où se cachent l'héroïne et tout ça on leur donne 5% on leur donne des très grosses sommes souvent comment tu trouves mon nouveau costume pourquoi vous avez donné quelqu'un je vous emmène à Marseille où Jacques Fleur désigné d'ailleurs meilleur ouvrier de France dans sa catégorie vient de créer un petit personnage qui n'existait pas lequel une mascotte non c'est sur un gâteau il est pâtissier non il n'est pas pâtissier charcutier c'est une BD c'est pas une BD il est ferronnier non ah si vous trouvez son métier évidemment c'est un bijoutier non verrier non plus c'est un artisan oui un artisan il est boulanger non ah mais un boulanger alors ça se mange son personnage non non plus ça s'imprime ça s'imprime pas c'est une décoration une décoration on peut considérer que c'est une décoration et c'est pour Noël évidemment bravo Annie ça se met sur le sapin pas sur le sapin dans la crèche dans la crèche il y a un nouveau personnage dans la crèche c'est la petite Jésus c'est Mahomet ils ont invité parce qu'ils ont subi des pressions peut-être c'est un âne alors et qu'est-ce qu'il fait monsieur Flore alors il fait des centons de Provence voilà il est fabricant de centons de Provence en gros c'est un centon de Provence il y en a une qui n'existait pas c'est ça ? voilà il a créé une nouvelle figurine parmi les centons il est dans la Bible ou c'est une invention de sa part ? alors il n'est pas dans la Bible sur Emmanuel pardon sur Emmanuel pas sur Emmanuel l'abbé Pierre l'abbé Pierre bonne réponse il a mis l'abbé Pierre dans la crèche ben oui mais non mais c'est pas dans la crèche c'est à l'extérieur mais non le centon oui d'accord mais tu les mets partout aussi tu fais tu mets l'abbé Pierre qui passait par là puis alors il y a Balthazar évidemment Melchior ah c'est un peu plus tard ils existent en figurine aussi mais ils arrivent un peu plus tard Auguste le Grand ils font bientôt ils étaient d'ailleurs en Galilée d'ailleurs allons Chella vous êtes au téléphone comme les rois bâches en Galilée je veux toujours le toile du berger moi j'avais pas de petite figurine alors j'avais mis action Joe et Barbie oh non mais je trouve c'est une bonne idée d'avoir fait l'abbé Pierre en figurine c'est malin c'est vrai que le Marseillais m'aime bien le dentiste marseillais c'est fini ça y est ah bon je lui dois plus rien maintenant c'est fini ah vous le citiez à l'antenne tant que vous y avez ah bien sûr pour le faire patienter il me disait il me disait de temps en temps il me téléphonait il me disait tu penses à moi t'as qu'à écouter la radio donc on peut plus citer son nom à votre copain marseillais oui d'accord il s'appelait Kubi il s'appelle Kubi je t'embrasse Gilles et son fils Stéphane aussi pas Stéphane Stéphane c'est son fils mais ils sont tous les deux dentistes ah oui de père en fils il a reçu la boutique en héritage il sait pas très bien lui avec les instruments mais son père est là il lui apprend on va signer Ali Lembran Moustapha et Latracie Pierre Vénichoux Fabrice Éboué et Jérôme Bonaldi qu'est-ce que 260 euros auraient pu éviter hier ? toute la France entière en parle allez-y une énorme machin ridicule un procès à la con et le bah le bah oui le fils de monsieur Stéphane devant ses juges pour avoir endommagé le pare-choc d'une voiture avec son scooter exactement et bien je trouve ça honteux moi qu'on vient d'embêter un jeune homme qui fait ça qui n'a pas plus ou moins écorché un pare-choc voilà un doigt d'honneur on se casse tout le monde le fait un doigt d'honneur et on se casse moi je ne fais pas de donneur je fais un bras d'honneur ah non je veux dire ça vaut pas non plus ça vaut pas non plus la une des journaux mais s'il avait payé 260 euros il a raison Laurent on n'aurait pas fait tout ça moi j'en ai pas aidé mais non il faut qu'il nie il faut pas qu'il paye et il faut qu'il envoie un expert de la haute loire mais s'il l'a pas vraiment fait il faut retrouver la BMW en question en plus parce que l'expert qui doit regarder le pare-choc de la BMW doit d'abord savoir à qui la BMW a été vendue parce que depuis le propriétaire de la BMW qui était d'ailleurs le père du garçon qui était au volant de la BMW le père est algérien il pense qu'il devrait au moins s'excuser ce serait le minimum voilà non mais c'est vrai en plus de mettre ce type là dans les centons c'est honteux quoi c'est vrai qu'il veut on est partagé on se dit ils veulent mettre dans les centons de Provence ils veulent mettre l'abbé MW tu le connais c'est un vieux duré de congrès l'abbé MW c'est un allemand qui a sauvé beaucoup de résistants en tout cas c'est vrai qu'on est partagé entre d'un côté l'automobiliste de 36 ans en question qu'on sent un peu jusqu'éboutiste mais on peut le comprendre au contraire c'est pas vrai il est calme il est tranquille il est impeccable il est formidable il a la gueule de l'emploi il a fait bonjour il y a un jour un type qui lui rentre dedans qui lui fait un doigt d'honneur il note le numéro et il se passe rien il ne savait pas que c'était Sarko un an après seulement il a appris que c'était le fils de Sarko il se rend compte des trucs tiens ma plainte a disparu et c'est quoi cette histoire de plainte qui disparaissent et tiens l'huissier il a demandé à trois huissiers après d'aller porter un truc en disant bonjour monsieur ça serait bien que votre assurance elle fin il a les trois huissiers qui refusent vous vous rendez compte on est en France il y a des huissiers qui ont les jetons qui ont peur d'aller porter une lettre au domicile de monsieur Sarko on est où ? d'un autre côté on se dit aussi du côté de la famille du fils Sarko ils n'avaient qu'à filer les 260 euros et on n'en parlait plus mais non ce genre de truc que les mômes ils reçoivent le truc ils jettent ils t'ont encore jeté du papier bleu ouais c'est une connerie c'était rien tout ça puis après ça on arrive au moment où il y a où la France le sait par notre ministre de la presse et le matin c'est les drames de la célébrité ça et alors à ce moment-là ils se sont emmerdés qu'est-ce qu'il faut faire et il y a un avocat de copain qui dit écoute Nicolas je vais te dire je m'en charge il faut qu'il dise jusqu'au bout mais non il avait 25 moyens d'écraser il n'écrase pas non on n'écrase pas si on écrase on s'avoue on s'avoue coupable moi je sais que j'ai fait un appel à témoins pour ce truc-là et j'ai donné 260 euros à celui qui viendrait dire qu'il était place de l'étoile et qu'il a vu et qu'il a vu ce jeune homme faire un doigt de l'air non parce que c'est une histoire de corps de cul vous en pensez quoi je ne sais pas moi c'est les moyens mis en oeuvre qui me dérangent si tu veux dans l'affaire par exemple tu t'imagines si demain il perd sa moto dans un fleuve ou n'importe quoi t'as Sarko qui va appeler pour son fils des hommes de grenouilles le GIGN tout ça pour retrouver une montre c'est juste qu'il y a des moyens en oeuvre qui n'ont rien en commun avec l'histoire c'est ridicule c'est de la monarchie oui mais enfin ça me fait plaisir quand même que le fils du chef de l'état soit poursuivi pour 260 euros et que le fils de je ne sais quel président africain qui renverte 12 personnes sur les Champs-Elysées qui va à 280 à l'heure dans une Ferrari et qui dit aux flics vous allez voir ce que vous allez voir celui-là on lui dit ah il ne faut pas recommencer sans ça vous aurez un avertissement et après l'avertissement c'est ce que c'est tu vas jusqu'au blâme mais il y a des contrats je suis content au moins c'est bien ça prouve que c'est un pays juste c'est un pays de droit voilà je suis tout à fait d'accord avec vous au moins ça va jusqu'au tribunal et les choses se passeront et moi je crois que le tribunal devrait condamner lourdement la famille de ce garçon je ne sais pas le type qui a complètement que fait son père il faut condamner lourdement comment il a été élevé c'est une justice à deux vitesses quand même sauf que ça ne devrait pas prendre tant de place ni dans notre émission ni dans la presse franchement vous êtes d'accord totalement d'accord si plutôt que d'être sur un scooter il avait été sur une mini moto au moins on n'en parlerait plus et puis ça reste arrivé allez on se retrouve après le flash de 17h à tout de suite c'est la deuxième heure d'on va se gêner avec Benny Chou le moine Moustapha éboué bonaldi qui est revenu en Grande-Bretagne hier a atterri à l'aéroport londonien d'Isso et a été énormément photographié car on attendait son retour avec un patient la maîtresse d'école qui vient du Soudan et qui avait la pauvre elle a eu bien des ennuis mais elle est restée digne bonne réponse d'Annie Le Moine expliquez plus clairement et bien il y avait un petit ours qui avait été appelé Mahomet elle avait laissé faire un ours en peluche et les autorités soudanaises l'ont mise dehors quand même elle a été graciée oui c'est vrai elle avait d'abord été il faut le dire non parce qu'elle avait d'abord été condamnée elle risquait la prison à la prison à 15 jours de prison au Soudan et puis elle a finalement été graciée elle a laissé ses élèves sur place et elle est revenue en Grande-Bretagne hier Gillian Dibbons c'est l'institutrice britannique qui avec son fils est arrivée à l'aéroport londonien d'Isso hier je voudrais rappeler aussi un ourson au Mahomet en pays musulman je crains que ce soit de la provocation c'est vrai il n'y a pas de raison de faire ça c'est comme si toi tu voyais ton petit garçon tu disais oh mon petit Jésus qu'il est beau c'est immédiatement immédiatement châtier oui mais il n'était pas circoncis en plus je vous emmène en Grande-Bretagne puisqu'on vient d'y atterrir à l'aéroport d'Isso la chaîne White Rose c'est une chaîne de supermarché britannique qui elle aussi crée une polémique parce qu'elle vend quelque chose qui ne fait pas plaisir à tout le monde que vend la chaîne de supermarché britannique White Rose des peluches Moïse peut-être c'est des trucs qui se mangent ça se mange oui Bonaldi bravo de la viande de cheval de la viande de cheval vous avez vu Brigitte Bardot à la télévision l'autre soir vous avez vu les affiches de partout ils ont acheté des affiches 4 par 3 pour dire je ne mange pas de cheval je ne pensais pas qu'on mangeait du cheval on ne trouve plus de boucherie de cheval c'est des péris comme dirait Jean-Pierre Coff je trouvais que c'était un combat un peu vieillot c'est bizarre de toute façon ça ne concerne pas la viande de cheval ce qu'on vend dans la chaîne White Rose chaîne de supermarché britannique c'est pas un truc religieux c'est pas halal cacher Brigitte Bardot ça devrait elle la rendre plutôt des fourrures à bon marché non mais ça devrait la rendre heureuse elle Brigitte Bardot des plumes de l'arne du pâté d'âne des phoques c'est évidemment pas de l'animal mort si un peu quand même on a remplacé la bidoche par du soja non je sais ça fait plaisir des chasseurs morts non de la viande de chasseurs morts et l'avantage par rapport au melon au porto c'est que t'as pas à rajouter le porto parce que l'alcool est déjà à l'intérieur j'oublie mes plus belles répliques écoutez vous avez au théâtre joué ça pendant des mois et des mois Pierre bon c'était Jean Ben Guigui qui avait cette réplique c'est pas vous mais enfin vous l'avez entendu différence entre la viande au porto bon en tout cas c'est pas de la viande de chasseurs morts qu'on trouve dans les chaînes de supermarchés des steaks de soja peut-être non pas steaks de soja c'est de la viande c'est oui c'est carné c'est carné en quelque sorte oui oui ça fait plaisir à Brigitte mais ça fait pas plaisir aux adorateurs de la chauve-souris c'est une viande qui est pas tuée comme les autres exactement avec amour on lui fait un petit câlin à l'agneau avant de le tuer elle a un label cette viande c'est dans des abattoirs elle est tuée dans des abattoirs où on traite très bien les animaux du veau morné du veau morné que j'ai pas le veau morné non c'est quoi ça c'est une qualité de viande particulièrement bonne ce sont des fausses couches de vaches c'est qu'il y a des veaux mornés tu connaissais le veau pané mais morné je connaissais pas alors là ça n'a aucun rapport avec le veau c'est plutôt je vais vous orienter vers de la vola et qu'il faut s'orienter c'est de la poule qu'on a endormie c'est du poulet c'est du poulet écoutez on est en quelle période de l'année c'est la dame non non c'est pas la dame du chapeau non non du faisan non du chapeau du canard du canard du delois alors le foie gras naturel qui a pas été gavé elles ont pas été gavé c'est du faux foie gras c'est du faux gras ça s'appelle du faux gras du faux foie gras bonne réponse de Moustapha et Fabrice du faux foie gras du faux foie gras il s'agit d'une pâte composée à 50% de foie d'oie ou de canard britannique élevée en plein air non gavée voilà ils n'ont pas été gavés et comme il n'y a pas assez évidemment leur foie n'est pas assez gras puisque ces oies là n'ont pas été gavées on rajoute 50% de graisse de la même volaille mais qui ne vient pas du foie voilà et total ça vous fait un faux foie gras vendu par cette chaîne de supermarché britannique White Rose évidemment vous imaginez bien que le secrétaire général du comité interprofessionnel du foie gras le CIVOG s'insurge contre cette méthode de fabrication du foie gras parce que il faudrait pour évidemment avoir du vrai foie gras que le foie de l'oie soit un foie d'oie gavée et entièrement venu du foie et n'ont pas une graisse récupérée ailleurs ce genre de polémique ça me gave moi vraiment il faudrait la tester Bonaldi vous ne pourriez pas nous en faire venir la semaine prochaine laissez-moi un peu de temps vous parliez de votre dentiste tout à l'heure cher Pierre il a appelé il n'a pas appelé mais il y a quelqu'un qui a eu un problème de dent hier et c'était dans la presse aujourd'hui quelqu'un dont j'espère vous avez retenu le nom il s'appelle Olivier Krumholtz de qui s'agit-il il a mordu quelqu'un si jamais vous ne savez pas qui est Olivier Krumholtz ça veut dire que mon bourrage de crâne ne marche pas depuis au moins une semaine dans cette émission regardez ça regardez regardez c'est minois pantois et se demandant Bonaldi mais nous attends on fait des études sur Alzheimer nous actuellement on est à fond à la caisse dans Alzheimer Krumholtz il a fait un truc c'est vrai qu'il en a parlé ça me dit quelque chose c'est pas là il n'y a plus personne d'un seul coup là Olivier Krumholtz c'est quoi la question déjà qui c'est la question c'est c'est qui c'est ça la question c'est suite à mon bourrage de crâne quotidien dans cette émission vous devriez mais c'est celui qui est pour la journée anti-sarco c'est le type qui disait on va faire la journée anti-sarco c'est vendredi dernier ça pas du tout il s'appelait Pitou celui-là exactement bravo Pierre non suite à mon bourrage de crâne quotidien avec ton bourrage de crâne quotidien on finit par être gavés j'espérais qu'au moins vous aviez retenu le nom d'Olivier Krumholtz qu'en plus nous avons au téléphone c'est à dire qu'il vous entend on va l'avoir on va lui demander tout simplement on va l'avoir dans un instant qui êtes vous monsieur c'est le sélectionnaire du PSG non ah mais il s'occupe des jeunes du club de formation du PSG non aucun rapport avec le PSG avec notre équipe en plus hier effectivement il n'a pas pu se rendre à une conférence de presse parce qu'il avait mal aux dents ou est-ce que c'est du foot non justement ça du foot on en parle suffisamment c'est du handball ah ça y est ça vient quand même tous les jours dans cette émission je parle du championnat du monde de handball organisé chez nous en France handball féminin nous avons quand même battu hier la Croatie après avoir battu le Kazakhstan et l'Argentine elles sont formidables elles sont géniales et elles sont entraînées par Olivier on a au téléphone et qu'on peut applaudir en fond merde alors on adore ce que vous faites bonjour monsieur Krumholz bonjour vous savez que c'est une lutte permanente ici vous aussi vous inquiétez pas au quotidien je suis là à rappeler alors je pose une question chaque jour différente qu'est-ce qui va se passer à Bercy le 16 décembre prochain c'est le 16 décembre c'est ça ? oui c'est ça j'ai même retenu la date à 16h30 à Bercy qu'est-ce qui s'est passé à Nantes qui pose pour un calendrier plutôt sexy en montrant un peu son nombril tous les moyens sont bons pour que chaque jour je parle de la coupe du monde de handball féminin et ils ne retiennent même pas votre nom Laurent Poulot c'est qu'on leur donne une nouvelle chance qui est Valérie Nicolas ? gardien de but ah bah voilà bravo gardien de but et elle est mère de famille ah non elle n'est pas mère de famille elle n'est pas des deux mères de famille non en tout cas hier elle a arrêté un pénalty chapeau et voilà exactement vous voyez qu'ils connaissent quand même parce qu'hier on a gagné contre la Croatie 28 à 26 2 points d'écart ouais ça a été très dur mais on n'avait pas besoin de la victoire pour être qualifié de toute façon ouais mais quand même ça fait plaisir ça fait plaisir on est premier du groupe et c'est un sans faute donc pour l'instant pour nos on-balleuses est-ce que vous êtes l'entraîneur national monsieur ? oui oui je suis l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de France vous avez entendu dans une interview hier à la radio c'est extraordinaire vous êtes pour moi l'exemple même de la dérive des sportifs ça y est il va en prendre en plus pour son général pas du tout pas du tout vous n'avez donné que des arguments on a dit qu'est-ce que vous pensez de votre équipe et des autres équipes vous n'avez donné que des arguments psychologiques vous avez dit dans les matchs il va y avoir beaucoup beaucoup de pression parce que l'enjeu est très fort je leur ai dit de prendre ce match jamais vous ne dites voilà ce que j'aime c'est quand elle tire au but de telle façon ce qui est fort c'est quand elle se relaie à deux ou trois c'était uniquement on avait l'impression que c'était un truc mathématique oui mais il avait mal aux dents hier monsieur Krumbold vous ne pouvez pas non mais sérieusement vous n'en avez pas vous devriez laisser aux gens du foot et aux autres toute cette terminologie psychologico-analytique elle gagne alors répondez à Pierre là-dessus puis après je vous interroge sur vos dents non mais je pense que c'est un événement effectivement particulier donc pour nous la différence avec d'habitude c'est que ça se joue en France et qu'au niveau des émotions c'est quand même très au-dessus c'est pour ça qu'on est particulièrement attaché puis aussi on a une équipe qui au niveau du mental a un mental qui est par moments fluctuant c'est ça qu'il n'a pas Pierre c'est quand on parle du mental justement apparemment oui capable de se dépasser comme hier mais non on parlait du physique on ne va pas trop parler du physique parce que si le physique des joueuses intéresse le public il faut qu'ils viennent voir jouer l'équipe Bercy est quand même rempli déjà 95% pour la finale du 16 décembre et puis vous jouez vous jouez quand même sur leur physique par exemple pour la publicité je la trouve très 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 bien faite on voit deux pieds de dos l'un avec une basket et l'autre avec un talon vous jouez bien sur la féminité des filles j'ai lu dans les journaux aujourd'hui que c'était des filles quand même qui avaient pour certaines des maris et des maris méritants parce qu'elles sont absentes 100 jours par an entre les stages les compétitions enfin elles ne sont pas là pour ni les maris ni les enfants elles bossent avec vous c'est beaucoup de sacrifice sur le plan personnel c'est vrai que c'est pas évident pour les maris c'est pas évident parce que socialement c'est pas défendre pour les filles pour les maris parce qu'ils ont beaucoup de liberté en plus si quelqu'un les embête au bureau il dit continue pas à me faire chez j'emmène ma femme prochain match en tout cas contre l'Angola demain à Metz en Moselle c'est bien ça ? oui Metz et vous êtes là à l'aéroport de Pau en direction de Metz justement c'est exactement on va décoller dans peu de temps on va vous laisser partir mais ça va mieux les dents quand même ? oui ça va beaucoup mieux vous avez l'adresse de monsieur Coubi ? c'est 51 rue Palu à Marseille Gilles Coubi 51 rue Palu vous venez de la part de Bichaud il peut avoir des prix parce qu'on en parle régulièrement dans cette émission le père ou le fils le fils c'est bon le père est professeur prenez le père quand même le fils il s'entraîne le fils c'est bon ils apprennent ils apprennent à conduire à la mer maintenant monsieur Krumboldz bravo pour les handballos de l'équipe de France et bonne chance et bonne chance pour la suite de la compétition on va se gêner avec Pierre-Bény Chouani Lemoyne Moustapha et la trastie Jérôme Bonaldi et Fabrice j'ai honte quand même alors que ce monsieur Krumboldz attendait au téléphone même pas savoir que c'est lui l'entraîneur des filles handballos alors que vous êtes censé suivre l'actualité au quotidien que chaque jour je vous pose une question sur la compétition de handball Moustapha vous pouvez baisser les yeux Moustapha vous pouvez vous planquer derrière Fabrice c'est doué et je vous vois quand même la prochaine question sera pour moi Laurent ah ouais alors attention on n'oubliera plus monsieur Krumboldz c'est promis qui ça ? monsieur Krumboldz pourquoi Clovis Cornillac a pendant au moins une journée piqué des coups de colère parce qu'il a joué Jonathan en Lucky Luke qui sort au cinéma aujourd'hui alors il tient ses promesses il ne fallait pas le réveiller il ne fait pas beaucoup de promesses mais il est tiens bonne réponse de Moustapha et d'Athracine c'est vrai effectivement c'est Clovis Cornillac qui joue le rôle de Joe Dalton il ne joue pas le rôle il a prêté sa voix voilà pourquoi ça a duré 24 ou 48 heures puisque la post-synchro ça ne dure pas plus longtemps mais Joe Dalton il fait Astérix aussi il pique tous les rôles à Starco et c'est Lambert Wilson on l'avait dit ici qui prête sa voix à Lucky Luke tous à l'ouest c'est le titre du film d'animation français qui sort aujourd'hui sur tous les écrans avec aussi les voix de Titoff d'Eric Métaillé et de François Morel ainsi même que la voix de Didi Bridgewater tiens je serais curieux de savoir à qui elle prête sa voix à Madalton à Madalton peut-être ou Calimity Jen c'est tiré de l'album de bande dessinée La Caravane de Lucky Luke le film de fiction et d'animation qui sort aujourd'hui mais ça va beaucoup plus loin ils vont jusqu'en ville à San Francisco ils vont le tramway on voit Dalton avec un costard cravate par exemple qui a été vu dans l'est de la France en train d'effectuer un stage pour récupérer ses points du permis de conduire un homme politique oui en quelque sorte oui Bernard Tapie non Bernard Laporte Bernard Laporte non de droite il est en activité en ce moment en activité de la région au est oui Boquel pas Jean-Marie Boquel mais on se rapproche au niveau régional un homme un homme non ah c'est une femme voilà pourquoi j'ai dit en quelque sorte quand elle m'a dit homme politique d'accord Trottmann Catherine Trottmann donc qu'est-ce qu'elle devient elle prend des cours pour récupérer des points Mme Trottmann ministre de la culture éphémère sous la et sous la gauche qu'est-ce qu'elle devient je ne parlais pas de Mme Trottmann je parlais de la gauche Madame Tascar on en parle de temps en temps et je l'ai encore croisé hier hier il faut vraiment que je les aide Nadine Morano Nadine Morano bonne réponse de Moustapha et Latracie Nadine Morano porte-parole de l'UMP députée de Morte et Moselle peut-être future maire de Toulès elle se présentera au municipal là-bas elle est un peu grande gueule Nadine Morano je n'avais jamais entendu ce nom comment ça je connaissais Nadine de Rothschild et Marguerite Morano mais Nadine Morano jamais Nadine Morano mais oui c'est celle qui n'est pas contente que Fadela Amara dise Adonf par le banlieue elles sont en pleine polémique en ce moment c'est pour ça qu'elle était sur le plateau hier soir parce que Fadela Amara a dit que Nadine Morano c'était la castafieur qu'elle était sympa mais qu'elle énervait tout le monde et que tout le monde la fuyait voilà il y a même Marc-Olivier Fogiel qui a été cité puisque Nadine Morano c'était son amant non Nadine Morano a dit à propos de la présence de Mme Fadela Amara au gouvernement Mme Morano a dit ce sont les limites d'un casting à la Fogiel voilà ce à quoi Fadela Amara a répondu donc voilà que Mme Morano elle ferait mieux de se taire qu'elle était une sorte de castafieur puis alors ça s'est envenimé depuis évidemment parce que Mme Morano a dit de toute façon elle devrait parler autrement en tant que ministre elle donne le mauvais exemple aux jeunes de banlieue qui veulent trouver un emploi ce n'est pas en parlant banlieue qu'on aide les jeunes à s'en sortir mais elle est de quelle génération elle est de quelle génération elle est de 6 novembre 1963 à Nancy elle a une quarantaine d'années par contre elle n'est pas grosse du tout pour le coup non elle est blonde et tout non mais elle est plutôt ronde sur le site officiel elle est en photo je n'ai pas dit qu'elle était grosse elle n'est pas forte elle n'est pas forte du tout épaule large plutôt sympathique fille de camionneur venant des cités elle aussi d'ailleurs ça c'est la vérité je ne vois pas dans l'équipe d'en bas ça mes parents ne vont pas être contents c'est les filles de camionneur pourquoi ? parce qu'ils voulaient que j'épouse un médecin ou un truc comme ça enfin ça ne me fait rien mais c'est bien qu'elle ait repassé un stage pour avoir ses points de permis moi je pensais quand même quand on s'appelait Nadine Morano qu'on est porte-parole de l'UMP on vient de me donner sa photo ah oui alors effectivement là elle est plus grosse on l'adore c'est le genre non mais franchement quand on est porte-parole de l'UMP en plus elle a dû perdre ses points l'année dernière le ministre de l'Intérieur c'était quand même Nicolas Sarkozy j'imaginais que quand on avait un PV pour excès de vitesse on pouvait appeler le président de l'UMP puis dire dis donc Nicolas on ne peut pas appeler le ministre de l'Intérieur quand on est quand on est justement porte-parole de l'UMP qu'on est quelqu'un de connu pourquoi ? parce que si ça se sait si c'est absolument le flic qui a verbalisé comme ça il va demander mais où en est mon affaire là on dit bah écoutez on a reçu des ordres ça a sauté il suffit qu'il le dise à un journal ou un truc comme ça qu'elle a enchaîné mais c'est un scandale énorme donc plus on est haut combien il paye le canard enchaîné pour une bonne info ? je ne sais pas parce que finalement c'est un peu de la délation ça aussi je suis en train de penser à Gérard Bonaldi les journalistes ne payent pas ils renvoient des ascenseurs bon je ne suis pas sûr il y a beaucoup de gens qui travaillent dans d'autres journaux et qui quand ils ont de bonnes informations les fils au canard enchaîné contre monnaie sonante et trébuchante en disant de toute façon ça ne serait jamais passé chez nous c'est arrivé dans beaucoup de journaux où je travaillais et parmi des gens insoupçonnables Mme Morano elle dit en tout cas à propos du langage fleuri de Fadela Amara moi aussi j'ai grandi dans une cité moi aussi j'avais des copains tatoués de partout et chez moi il y avait des cafards qui grimpaient sur les murs mais je m'en suis sorti c'est votre copine Mme Morano elle m'a demandé des nouvelles de vous ouais Moustapha il faut croire que je fais bien l'amour non monsieur allez on se retrouve la vingtaine après la pub à tout de suite c'est l'heure de Serge Lilladot bonjour Serge bonjour Laurent bonjour à tous papier stylo oui oui Serge on a tout sorti et oui c'est l'heure du quiz pour les auditeurs de repas aussi ils vont pouvoir noter les noms des interprètes qui le reconnaîtront dans votre quiz quiz consacré à la banlieue voilà la banlieue vous savez les événements de Villiers Lebel la semaine dernière ont fait parler de la banlieue encore une fois de façon péjorative et j'ai remarqué que quand même dans la chanson populaire la banlieue n'a pas toujours eu cette image là alors donc voilà j'ai pris des chansons qui comprennent le mot banlieue et je respecte une certaine chronologie ça démontre que la poésie bon enfant des années d'après-guerre dans les années 50 elle s'est dégradée au fur et à mesure que se sont bâtis ces fameux grands ensembles vous savez dont les urbanistes et les gouvernements ça veut dire que des 13 chanteurs choisis les premiers sont plutôt de l'ancienne génération et les derniers sont plutôt de la nouvelle c'est dans l'ordre chronologique parfait c'est parti pour le quiz banlieue banlieue c'est un paradis que Dieu a mis sur terre banlieue c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux oh la peine triste mouche l'heure de banlieue ça taillait plus mince que la retraite des dieux ah messieurs voici les incars de banlieue les indiens de ma banlieue jouent entre les belles-dées au coin du pression dans l'imaginaire cette banlieue mélomane subit chaque dimanche ses couacs de pétomane car il joue comme un manche d'or mon petit garçon de ma banlieue qui dors depuis dans cette gare de banlieue tout est redevenu sérieux et plus personne n'y fait la queue banlieue 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 la banlieue c'est pas rose la banlieue c'est morose alors prends-toi en main j'habite la banlieue mais pas les blocs et mon carnet de chèque c'est mon bloc et pour ce qui est de la France a besoin d'une sarcosition je suis un jeune de banlieue un jeune de banlieue un jeune de banlieue quand la banlieue descendra sur la ville pour la grande razia des parias ne les laisse pas tomber ils ont droit d'exister aussi banlieue bravo pour ce quiz Serge alors je vois quelques mines circonspectes autour de la table je commence par vous Annie Lemoyne alors vous en avez trouvé ? oui alors il y a du Perret il y a du... attends pas trop vite Pierre Perret c'est bon il y a du Traîné ? Traîné c'est bon il y a du Karim Kassel Karim Kassel c'est le dernier bravo ouais ça j'adore Pierre vous en avez ? j'ai trouvé les inconnus les inconnus parfait Pierre le premier le premier Pierre Michael Youn Fatal Bazooka bravo This is la peste This is la peste bravo Jacques Higelin Jacques Higelin bravo on voit les générations il n'y aurait pas un Serge Liadot bravo ah oui il y avait Serge Liadot en 4 effectivement on est reconnus il se met entre Charles Traîné et Jacques Higelin c'est incroyable je ne sais pas si c'est la meilleure place en tout cas il en manque pour l'instant encore 1, 2, 3, 4 je n'ai rien Fabrice et Boué non je trouvais les inconnus Michael Youn et puis d'ici la peste Philippe Châtel Philippe Châtel non 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 le premier était pour Pierre Benichou ah bah non mais le premier c'est moi qui l'aurait retrouvé plus tôt je vais vous dire je vais aider le premier il y en a un qui l'aurait reconnu tout de suite c'est Jean-Marie Bigard mais on ne dit plus rien on ne dit plus rien parce qu'effectivement sur les 13 vous en avez déjà trouvé quand même 9 il en manque 4 on va laisser évidemment les auditeurs d'Europe 1 trouver les 4 manquants ça leur permettra de remporter le filet garni dans lequel il y aura évidemment des places pour aller au théâtre si notre auditeur ou auditrice peut venir sur Paris et bien il ou elle ira applaudir entre autres Jean-Luc Lemoyne au théâtre Le Temple il est toujours au naturel Jean-Luc Lemoyne Mickaël Grégorio qui est jusqu'au 31 décembre au théâtre de l'Européen dans son concert d'imitation et pourquoi pas Stevie aussi à la grande comédie dans le petit trésor Pierre on ne peut pas vous applaudir en ce moment sur une scène parisienne non en ce moment je fais un break il y en a 13 en tout il en manque 4 je vais donc aider les auditeurs en donnant des petits indices pour les 4 qui manquent écoutez bien mais vous vous ne dites plus rien ici le premier donc je vous ai dit Bigard l'adore c'est un paradis que Dieu a mis sur terre banlieue c'est après Paris ce qu'on a fait de mieux on l'appelle le Christ de mon chambre de banlieue ensuite viendra Charles Trainey ça c'était Serge Goliadot le prochain amant dans l'imaginaire écoutez le prochain il a longtemps été en duo il a des grandes bottes c'est la banlieue con ça c'est Jacques Higlin la banlieue c'est pas rose la banlieue c'est mon rose alors prends-toi en main j'habite la banlieue mais pas les blocs et mon carnet de chèque c'est mon bloc c'est d'Albass Camille qui dit de la peste un jeune de banlieue un jeune de banlieue quand la banlieue descendra sur la ville ah c'est le cinquième qui manque il en manque cinq en tout t'es pas rien ne les laisse pas tomber ils ont droit d'exister aussi mon lieu j'avais mal fait mes calculs il en manque cinq Serge Lillado ils n'ont pas donné le nom du douzième dans le quiz on aura la réponse demain mais en attendant en attendant évidemment la chanson flash du jour concerne ce dont on a parlé tout à l'heure l'appel à témoins à Villiers et Lebel les chasseurs de primes sont sur les dents on se croirait dans western vous dites oui il y a beaucoup de western en ce moment le cow-boy de Poulevard le Lucky Luke qui sort wanted Serge Lillado je suis le sarko-boy de l'Elysée le Lucky Luke de l'UMP dans les banlieues je suis toujours prêt à dégainer mon karcher à canon scié hier les shérifs ont placardé des affiches dans toutes les cités wanted il faut que les hors la loi soient dénoncés vous serez grassement récompensés dans une tribu de révoltés il y a une squo à libérer si j'y parviens tout le monde dira sans conteste je suis la terreur des Farc ouest merci Serge on se retrouve à la pub avec Jérôme Bonaldi pour savoir ce qu'il y a de neuf quoi de neuf Jérôme Bonaldi alors qu'est-ce que vous nous allez apporter aujourd'hui ? puisque nous sommes à la radio et que nous sommes libres virgule nous je voudrais faire la publicité pour plein de produits de marque j'ai amené ici mon poulet garni je voudrais dire votre quoi poulet garni ? poulet garni il l'a dit un filet garni il a dit poulet garni je suis passé regardez voici de la soupline très bien voici une bouteille de Orangina avec un O voici du savon fleur d'oranger le petit marseillais voici du riz Uncle Benz avec un U voici du encore un champagne le petit marseillais du le bâton de berger de Justin Bridoux je cite Justin Bridoux est-ce qu'au lieu d'acheter tout ça j'aurais pas plus vite fait de faire tout de suite 36-37 c'est un peu ça vous avez compris non c'est pas mal c'est une entreprise qui fait du marketing relationnel dans les supermarchés qui a réussi à mobiliser et ça fait 20 ans que ça dure pour le Téléthon plein de marques je les ai cités là il y a Grand Lait Uncle Benz le petit marseillais le poulain j'en avais jamais vu de bâton de berger Danone Soupline Oasis Orangina tout ça tout ça non non je parle sérieusement si vous allez faire vos courses je suis pas en France Gade sérieusement c'est le Téléthon vous faites vos courses le 7 et 8 décembre prochain c'est à dire vendredi et samedi dans 360 supermarchés vous verrez sans doute l'un des 2000 élèves des écoles commerciales qui vont vous dire prenez plutôt ces produits là parce qu'il y a de l'argent qui va être du coup versé automatiquement au Téléthon c'est le même prix que d'habitude c'est le même hypermarché d'habitude c'est les mêmes grandes marques que d'habitude simplement chacun fait un petit effort vous vous en faites un parce que vous allez faire vos courses plus particulièrement là les élèves bénévoles font ça les supermarchés font un effort et les grandes marques aussi ils espèrent gagner cette année 600 000 euros c'est rien vous faites vos courses 600 000 euros tenez je vous offre mon bâton de berger je suis sensible passez-le passez-le j'ai un couteau on va le goûter tiens voilà quand même c'est des bons produits c'est des produits c'est des produits de grandes marques des produits de grande consommation passez-moi à la soupline c'est soupline ou cajoline c'est soupline et donc si on achète tout ça soupline, grand lait, babette, orangina, oasis eblie, uncle bens d'où connaissez-vous cajoline ? vous faites vos lavades vous-même ? mais il y a la pub avec le petit nounours qui s'appelait Mohamed non le petit nounours qui s'appelait cajoline franchement alors donc tout ça ça va pour le téléthon dès qu'on achète ça ça va pour le téléthon c'est des marques qui sont 100% générosité dans 360 hypermarchés des grandes marques des bénévoles partout qui va être signalée avec un petit machin un stop rayon que je vous ai mis aussi mais c'est seulement pendant 3 jours et seulement pendant 2 jours 2 jours 2 jours vendredi et samedi le 7 et le 8 vendredi bah oui dimanche c'est fermé vendredi et samedi dans les supermarchés mais on peut aller plus vite évidemment plutôt que d'acheter tous ces produits en voulant être généreux et appelant directement le 36 37 pour le téléthon 36 37 je savais pas que c'était aux huiles essentielles la soupline alors j'en apprends des trucs non mais c'est vraiment intéressant il n'y a pas un peu de pain là dans le dans le pain du garou non c'est pour aller que le breton berger parce que sans pain ça ne profite pas le cadeau que la banque de france a fait à tous ses employés pour les fêtes de fin d'année ils leur ont donné 500 000 francs en petite coupure chacun des employés de la banque de france a reçu 500 000 francs en petite coupure et pour que je sais pas quoi qu'on en parle certains journalistes dont moi dont par exemple Pierre Higfaï à Europe 1 ont reçu 500 000 francs de la banque de france en petite coupure les voilà bon alors maintenant dites nous et ben c'est en fait 500 000 vrais francs vous savez qu'avant à les euros il y avait des francs qu'est-ce qu'a fait la banque de france elle les a totalement détruits elle a fait des petits confettis et qu'est-ce qu'elle a fait de ces petits confettis une brique une brique bien compactée de billets il y a effectivement c'est lourd comme une brique l'ouvrez pas s'il vous plaît parce qu'après ça s'en va dans tous les sens c'est une catastrophe c'est du papier confetti complètement compressé il faut lire ce qui est écrit dessus parce que c'est quand même chouette je peux lire ? je vous en prie banque de france la banque de france vous remercie d'avoir participé à la mise en place de l'euro à ses côtés signé 18 février 2002 Jean-Claude Trichet et donc tout ça c'est des anciens billets de francs qui ont été placés en confetti mais ça sert à quoi ? à rien c'est juste pour faire joli c'est un cadeau de fin d'année on dit tiens voilà 500 000 francs en petite coupure et c'est la toute petite petite coupure ils devraient les vendre comme confetti peut-être que dans ce temps-là dans tous ces confetti il y a un billet qui m'a été extorqué peut-être quoi d'autre ? vous savez qu'actuellement se balade en Angleterre deux cédé roms avec l'essentiel des comptes bancaires des noms et prénoms de la moitié des contribuables britanniques en gros la douane et le fils ça a fait un scandale s'ils avaient connu cette clé la clé USB une clé USB ça contient autant maintenant que des disques ceux des cédé roms celui-ci est un petit peu plus il y a un petit truc en plus c'est une clé USB dans laquelle on met ses coordonnées tout son fichier toute sa mémoire ses 2 gigaoctets enfin c'est impressionnant sauf que pour pouvoir lire ce qu'il y a dedans il faut donner un code au bout de 10 fois que tu t'es trompé de code pof ça disparaît complètement ça efface totalement les mémoires c'est simple comme bonjour passez-moi un coup de saucisson Pierre parce que vraiment là on s'en fout de votre clé USB il y en a pas donne un coup de saucisson qu'est-ce qu'il y a de spécial avec l'USB ? donne pas un coup avec ton saucisson c'est comme un coffre-fort qui s'auto-détruit quand tu essayes de le forcer toi qui es une bonne ménagère donne ça à ton patron si vous réussissez à couper la saucisse le saucisson avec ça si ça fonctionne dites c'est pas l'eau attendez parce que votre couteau suisse là c'est pas celui avec lequel je vous vois vous faire les ongles régulièrement dans cette émission non non il y a des ciseaux il y a des ciseaux parce que Pierre Bénichoux vient de me tendre pour couper les saucissons un truc avec lequel je le vois se faire les ongles régulièrement les ongles des pieds de toute façon c'est pas sale les ongles oh non mais enfin je suis désolé remarquez il y a peut-être pire dans le saucisson que j'ai entre les mains mais enfin quand même c'est moins sale qu'un doigt bon alors attendez prenez 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 en fait mais écoutez on se fait les ongles avec les ciseaux il y a le riz de l'oncle Bens et il y a le saucisson de l'ongle Bénichoux il est bon il est bon saucisson quoi d'autre Jérôme Bonaldi ? c'est tout pour aujourd'hui chef dernière question qu'est-ce qu'il y a 30 ans et que vous utilisez en allant au supermarché le caddie ? non le jeton pour le caddie le code barre le code barre bonne réponse du malin Fabrice Eboué qui a déjà vu le titre du livre que Jérôme Bonaldi a entre les mains puisque Jérôme s'abstenait de tenter de répondre à cette question fort sagement comme un bon élève qu'il est puisque nous avons au téléphone l'auteur d'un livre qui s'appelle Code à barre monsieur Pierre-Georget bonjour oui bonjour le code barre a été inventé par un ingénieur américain en 1948 c'est bien ça ? 49 49 ah on nous disait 48 dans la presse c'était une erreur ingénieur américain sur une plage à Miami oui comment il a inventé le code barre ? et bien il s'est inspiré en fait du code morse qu'il avait pratiqué quand il était scout voilà c'est ça et en fait comme il cherchait un outil d'identification automatique des objets il a essayé de donner une deuxième dimension au code et un jour allongé sur la plage alors qu'il était en vacances il a plongé ses doigts dans le sable et tiré vers lui et ça a créé effectivement un morse en deux dimensions ce qu'est aujourd'hui le code à barre quand sont arrivés pour la première fois les premiers codes barre dans les supermarchés ? la gestation a été très longue puisqu'il a fallu attendre le début des années 70 pour avoir les premiers codes à barre dans les supermarchés il a fallu attendre le laser en fait voilà il a fallu attendre les micro-ordinateurs et le laser parce que j'ai l'impression que c'est plus récent que ça quand même moi je vois ça depuis 10 ans on va dire non ? ah non la généralisation est de 1090 1090 ? c'était le groupe Casino 1090 on est en 2007 ouais c'est ça voilà c'est ça 10 ans c'était le groupe Casino il y a eu un fou alors ça je voudrais que les téléspectateurs et les auditeurs remarquent le nombre d'invités qui se plaisent à contredire l'animateur qui pose une question pour dire exactement la même chose dans la minute qui suit mais alors ça c'est régulier Jérôme Bonaldi c'est le groupe Casino qui avait essayé ça le premier en France je crois oui mais pas sur ce modèle là il y avait essayé effectivement un modèle mais Carrefour aussi avait essayé avec des codes de couleurs le code EAN vous vous dites code à barre alors que nous on dit code barre quelle est la véritable appellation ? c'est code à barre en allemand ils disent strichkode qui veut dire code à bâtonnet ce qui est à peu près l'équivalent mais il y a de quoi faire un livre entier sur les codes à barre ou les codes barre quand le commerce invente son langage c'est le sous-titre de votre livre alors je l'ai confié à Jérôme Bonaldi parce qu'autant vous dire j'ai pas tout compris moi mais si moi j'ai trouvé ça passionnant parce que d'abord on raconte l'histoire en fait ça suit la généralisation du commerce ça a permis des choses qu'il y a par exemple les produits dont je parlais tout à l'heure qui vont être vendus au profit du Téléthon comment savoir qui a acheté quoi à quel moment c'est grâce au code barre au code barre on est capable de dire tant de produits de telles marques ont été achetés à tel moment même à telle heure grâce au code barre on fait les stocks on fait le réassort dans les rayons moi je trouve ça impressionnant et ce que je trouve impressionnant surtout dans votre livre c'est de raconter comment est-ce qu'on a réussi à avoir un langage commun quand on sait qu'il y a plus de 110 langues en France il y a quelques langages de code à barre on arrive à se mettre ensemble d'ailleurs je crois que vous êtes le patron de la boîte qui fabrique les gènes codes en France le GS1 qui administre en fait le système qui administre le système on apprend des tas de trucs à les lire par exemple en fait c'est pas c'est une succession de gros traits on peut lire nous-mêmes un code barre même si on n'a pas des yeux lasers oui tu peux le lire toi-même les deux premiers les deux premiers chiffres c'est le pays ensuite il y a le code fait par le fabricant lui-même et à la fin il y a une clé de sécurité mais le prix il n'existe pas dans le code barre non c'est derrière ça donne une référence et ensuite l'ordinateur dit le magasin dit moi je le vends ça à tel prix c'était le prix qui était marqué avec le code barre moi j'avais beaucoup aimé le film tiré de votre oeuvre ah oui looking for Mr. Goodbar vous vous souvenez non ? non mais ça a complètement changé le métier de caissière en fait complètement oui pour nous ça a été une libération et ça va changer mais sérieusement ça a changé ça a complètement changé surtout l'attente du client aux caisses de supermarché aussi parce que quand même il faut bien dire qu'on va grâce au code barre beaucoup plus vite aux caisses de supermarché et à la fin du livre on raconte les prochains sauf quand le prix manque il n'y a pas le petit prix code barre alors là il y a toujours c'est le crâne de sable dans la mécanique il y a quelqu'un qui a une marque des caisses numéro 12 pour aller voir le prix oh là là ça c'est un malheur vous n'avez pas trouvé une solution pour ça monsieur Georges le nombre d'erreurs est quand même très très faible est-ce qu'il a gagné beaucoup d'argent celui qui a inventé le code barre le code à barre non une des raisons du succès c'est que ça a été mis tout de suite dans le domaine public oui ça alors ça n'appartient à personne alors monsieur Silver ça nous appartient à nous tous voilà non ce que je alors vraiment ce que j'aurais appris de notre entretien parce que je suis comme Pierre Bénichoux moi connement je pensais que le code barre donnait le prix du produit non le code barre donne le nom du produit et le prix il est dans la caisse parce que le même produit j'aime pas beaucoup qu'on dise comme Pierre Bénichoux virgule connement non mais c'est pas ça mais c'est vrai connement oui c'est vrai j'étais persuadé que c'était le prix le code barre non parce que le même produit n'a pas le même prix suivant les différentes enseignes mais c'est idiot ce que vous dites le même produit n'a pas le même prix suivant les différentes enseignes il pourrait y avoir un code barre différent en fonction des enseignes ah oui non quand même pas c'est le fabricant c'est le fabricant qui impose son code qui décide du numéro du produit et ensuite c'est le même numéro pour tous les deux ben oui mais moi connement alors je croyais que le code barre ça remplaçait uniquement l'étiquette l'étiquette du prix moi aussi je croyais la même chose mais pas connement on vous remercie pour toutes ces précisions monsieur Georges merci à vous code à barre c'est chez GSA édition merci et nous on se retrouve demain entre 16h et 18h retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr merci à vous merci à vous